Musique ... ... le plaisir de passer un moment avec Lisa qui va explorer avec vous le monde de la gestion des émotions. Applaudissements Merci beaucoup Joël. Merci beaucoup d'être venu. Donc on va parler maintenant de cette fin de journée autour de l'émotion. Et effectivement j'ai eu la joie aussi de venir dans certains ateliers et donc je crois qu'on a de la matière à alimenter cette fin de journée, cette conférence. Avant de démarrer, je vais vous présenter en quelques mots. Donc je suis Lisa Bellinghaus, je suis un monde d'origine, dont mon accent et aussi les potes français qui s'exclisent toujours dans mes supports. Donc je vous prie vraiment de m'en excuser. Je suis venue en France avec une grande question. Je me t'ai posé la question si on pouvait être à la fois heureux et performant. Cette question, elle m'a conduit à 9 années d'études. J'ai engagé un doctorat, je me suis engagée en psychologie pour faire le doctorat ensuite où je me suis plus particulièrement intéressée en fait aux émotions et aux compétences émotionnelles des managers en entreprise. Et comment, eux, ils pouvaient être à la fois gardants du bien-être, mais aussi être performants. Et je suis aujourd'hui venue à la conclusion de dire, pour être performant, la condition essentielle, c'est d'être bien. Donc ça fait maintenant une dizaine d'années que j'ai travaillé sur ce sujet autour des questions de la qualité de vie au travail, du bonheur et aussi, que ce soit maintenant dans le domaine de l'entreprise, mais aussi dans le domaine du particulier. J'ai un parcours où j'ai travaillé avec les sapeurs-pompiers, où je me suis intéressée aux états de stress très intenses et comment on peut, dans ces moments-là, faire de ces émotions un allié. J'ai pu aussi travailler avec l'éducation nationale, avec tant le côté académique, les professeurs, comment on peut mieux, déjà, chez les élèves, amener des questions autour de la régulation émotionnelle. J'ai pu travailler dans des univers très différents. Et je suis ravie aujourd'hui parce que c'est encore un univers différent que j'ai eu peu de chance de connaître, si ce n'est par ma propre pratique, ma petite propre pratique du yoga. Et donc, j'ai un immense plaisir de découvrir aujourd'hui les différentes facettes. Et surtout, j'essaierai de faire les liens tout au long de cette conférence, les différents moments, en fait, où le yoga peut intervenir comme une vraie ressource pour réguler ses émotions. Donc, du coup, on va démarrer. Et puis, on est au relatif petit comité. Donc, s'il y a des questions qui ne peuvent pas attendre jusqu'à la fin, n'hésitez pas pour me faire signe, je trouverai le moment pour qu'on la prenne en compte au cours de la conférence. Alors, déjà, la question se pose, pourquoi s'intéresser aux émotions ? Effectivement, parfois, on entend des personnes qui disent, finalement, la vie, est-ce que la vie ne serait pas mieux sans émotions ? Et on n'aurait pas ses hauts ou ses bas. Et puis, il n'y a pas de tristesse, pas de peur. Mais finalement, on n'aurait pas de joie non plus. On n'aurait pas d'émerveillement. On n'aurait pas d'étonnement. Voilà. Il n'y aurait pas de fierté, pas d'explication. On passerait à côté d'énormement de belles choses. Donc, l'émotion, elle est partout dans notre vie. L'émotion survient quand on est dans des situations de changement. On peut être curieux de ce qui va nous arriver. Autant, on peut avoir peur et des inquiétudes. Est-ce que ça va être bien ce qui va nous tomber dessus ? Il y a l'incertitude dans le changement. On peut s'émerveiller dans les relations. Et ce que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui, c'était, finalement, le yoga, c'est une pratique individuelle, mais on l'a pratiqué à chaque fois dans des groupes. Et on pouvait ressentir quelque chose autour d'une contagion de l'émotion sérénité, bien-être, dans les différentes salles, dans les différents ateliers que j'ai pu participer. Donc, on a cette dimension interpersonnelle. L'émotion naît dans la relation que nous avons aux autres. Puis, effectivement, parfois, ça peut être des moments aussi où on se confronte à soi-même, à l'envie de se surpasser. On a de nombreuses situations émotionnelles que nous traversons tous les jours. du matin au soir et même jusqu'à dans nos rêves. Donc, du coup, il y a un vrai enjeu parce que notre vie est faite d'émotions, de pouvoir les décoder, de pouvoir les piloter. Parce que les émotions, chaque émotion a un potentiel de nous paraviter. Une colère qui n'est pas bien canalisée, elle peut rompre les relations que j'ai à l'autre. Elle peut m'emmener à être agressif, à avoir des comportements que derrière, je vais me sentir coupable parce que finalement, j'ai peut-être outre passé des limites. Mais une colère peut avoir des vertus aussi. Une colère bien canalisée permet de montrer des limites, de réaménager notre relation et de grandir ensemble et de communiquer mieux par la suite. Donc, chaque émotion, elle a ce potentiel à la fois vertueux et à la fois ce potentiel parasitaire. Donc, à nous d'apprendre à canaliser l'émotion pour que ça devienne un vrai allié dans ce que nous entreprenons. Donc, du coup, notre journée, notre fin de journée, je vous propose quatre temps. Un premier temps déjà, c'est comprendre les émotions. Pour pouvoir piloter les émotions, on a besoin de savoir de quoi s'agit-il. C'est quoi cette petite chose qu'on vit depuis qu'on est né ? Même les études montrent qu'on vit des émotions alors qu'on n'est même pas encore né. Mais qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on peut la définir ? Et du coup, c'est dans un second temps, je vous propose d'explorer les différentes stratégies pour piloter les émotions, c'est-à-dire pour les canaliser dans les effets positifs en vue de faire d'eux un allié dans notre bien-être, mais aussi dans le bien-être que nous pouvons vivre collectivement. Et puis, je vous propose un focus, un vrai focus sur le rôle spécifique des émotions positives. Les émotions positives nous aident à construire des ressources, permettent de créer du lien, nous donnent l'énergie pour être créatifs, motivés, engagés. Donc, il y a un vrai enjeu de parler des émotions positives et leur place dans nos vies. Et puis, j'essaierai de finir avec une synthèse sur piloter les émotions avec le yoga. Effectivement, j'essaierai de faire des allusions tout au long de la conférence, mais à la fin, je prendrai un temps pour dire où est-ce que le yoga intervient pour piloter l'émotion. Ça va ? Oui, je sais que c'était une journée d'ombre, si vous n'avez eu que 15 minutes, alors... Bon, je vais solliciter encore une fois vos capacités attentionnelles pour trois quarts d'heure, une heure, et puis après, nous voyons un temps d'échange. Alors, comprendre les émotions, qu'est-ce que c'est l'émotion ? L'émotion, déjà à la base, il y a une opposition ancienne. Ça a pris du temps pour qu'on sorte de cette idée que l'émotion, finalement, c'est une valeur adaptative et que ce n'est pas opposé à raison. La raison sans émotion, ça ne marche pas. Il n'y a pas de prise de décision raisonnée sans émotion. Donc, c'est aujourd'hui, on est arrivé enfin, ça a pris du temps. On est passé par beaucoup de chercheurs, par des époques différentes, pour déjà dire, l'émotion, c'est de l'ordre de l'homéostasie, c'est ce qui nous permet de nous adapter. Et puis aujourd'hui, ça fait depuis 1995, donc ça fait même pas... Je ne suis pas très bien en maths en ce moment, alors ça fait 5, ça fait 15, 20 ans, finalement, qu'on commence à préciser les recherches autour de l'intelligence émotionnelle. C'est extrêmement jeune. Et quand je vais en entreprise, je crois que vous êtes un public plutôt conquis, mais en entreprise, je vois des gens qui disent, mais nous, les émotions, on ne doit pas les montrer. Si je montre que ça m'affecte, je me montre faible. Et alors, le chemin pour dire que c'est une vraie force, et moi, j'interviens en disant, mais il faut des entreprises émotionnelles. Il faut prendre des décisions émotionnelles. Ce changement-là, il s'opère lentement, mais j'ai envie d'ajouter sûrement. Donc, depuis maintenant, les derniers 10 ans, 5 ans, vous voyez une explosion des recherches, ce qui est plutôt positif, parce qu'on commence à structurer ce domaine et d'avoir des vraies données où on dit, ça, ça marche, ça, ça fonctionne comme ça comme mécanisme. Et une des particularités des interventions que je conduis, c'est que ce que je vous raconte, c'est basé sur des recherches scientifiques. À la fin de la présentation, vous avez une partie bibliographie. Donc, n'hésitez pas, si après la conférence, vous avez envie d'aller plus loin, de regarder à la fin du diaporama, parce qu'on vous le mettra, je ne sais pas d'ailleurs. Je ne sais pas comment. En tous les cas, il n'y a aucun souci pour qu'il est mis à disposition. Je ne sais pas comment, on n'en a pas près. En tous les cas, vous auriez de la bibliographie des recherches aujourd'hui qui était ce champ. Alors, les émotions, je vous ai dit, elles sont au cœur du processus d'adaptation. Pourquoi? Parce que chaque émotion, elle nous informe de quelque chose, elle nous informe d'une relation avec l'environnement. Chaque émotion a des rôles précis dans notre adaptation. Et aussi, les émotions, qui dit émotion dit action. Donc, chaque émotion va nous mettre en mouvement. Le mot émotion vient de émouverer et émouverer ses mouvements. Donc, quand il y a émotion, il y a mouvement. Donc, les émotions nous informe. Ça va être d'ailleurs la première chose quand on veut piloter ses émotions. Non, vous avez une émotion, vous dites qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit quoi? C'est quoi le message de l'émotion? Quand j'ai peur, le message, c'est qu'il y a un danger. Quand je ressens de la tristesse, le message, c'est autour de la perte. Quand c'est de la joie, c'est autour de l'atteinte d'objectif. J'ai réussi quelque chose. Ainsi, chaque émotion, elle a un message. Et ce message, il est utile à l'adaptation, à mon adaptation à l'environnement. Mais on peut encore aller plus loin. Les émotions, les émotions, ont des fonctions précises. La joie, par exemple, quand je suis joyeuse ou joyeux, la joie soutient la pensée créative, la pensée globale. Donc, quand vous êtes joyeux, ne vous engagez surtout pas dans des activités où il faut être dans le détail, où il faut être méticuleux, etc. Ça ne va pas aller avec votre état émotionnel. Ça va juste vous agacer ou autre. Profitez de votre émotion en joie et engagez-vous dans des activités créatives où il y a du lien avec les autres. La tristesse, une super émotion aussi de ce point de vue-là, parce que la tristesse, elle nous emmène à traiter les choses en détail. Donc, je vais analyser des choses. Alors, s'il faut faire un bilan comptabilité, la tristesse sera une bonne émotion. Parce qu'il faut être vraiment dans les détails. Mais surtout pas joyeux pour ce genre d'activités. Chaque émotion a une fonction. Donc, chaque émotion est bonne à la prendre. Et on peut l'utiliser dans des situations bien précises pour qu'elle soutienne notre activité. Qu'elle soutienne, qu'elle devienne support. Je vous ai dit aussi que chaque émotion, c'est action, c'est mouvement. Ainsi, la colère, on va avoir quoi ? On va avoir une accélération de rythme cardiaque, respiratoire, ce qui va emmener de l'oxygène dans les muscles. Les muscles vont pouvoir se tendre. Et du coup, je suis prête à me battre. Si la carcère est trop grande, peut-être je peux fuir. Mais mon corps se prépare. Dans la surprise, on ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise. Du coup, mon corps va être préparé, je vais avoir les yeux écartillés, je vais être prêt à l'action. Je suis en mode recherche d'informations pour m'adapter à ce qui est en train de se produire et de l'éventuelle issue positive ou négative de la situation. Donc voilà, chaque émotion nous met en mouvement. C'est pour ça, les émotions nous permettent d'éviter les dangers. Elles nous permettent de contourner les obstacles, de nous engager dans l'action. C'est un système de guidage. Et comment ça fonctionne ? Je vous invite à un mini-midi moment de neuro, parce que c'est quand même pour savoir comment ça fonctionne. Parfois, on me dit que l'émotion, c'est dans le ventre. Ce n'est pas tout à fait ça. L'émotion, ça se passe plutôt dans la tête. Alors, ça se passe où exactement ? Vous le voyez là ? Ce truc-là, zut. Ça, ça s'appelle système limbique. Dans le système limbique, nous avons des petites glandes qui sont appelées les amygdales. Alors, pas de panique. Si on vous a enlevé les amygdales, ce n'est pas les mêmes. Soulagement. Donc, il s'agit de ceux cérébrales, de notre cerveau. Et c'est ces petites glandes qui sont responsables de l'orchestration de la réponse des émotions. Du coup, comment ça fonctionne ? C'est qu'on a un événement, un stimulus émotionnel, et il nous tombe dessus. Premier état, ça va arriver au thalamus. C'est une autre petite glande. Et le thalamus, lui, il a une fonction de relais. Il reçoit plein d'informations. Il va les redistribuer. Il va les renvoyer. Il les renvoie vers qui ? Vers le cortex. Et c'est là où il y a le siège du raisonnement. Le siège de la régulation de nos comportements. Et donc, c'est cette station-là qui va intervenir et moduler quelque part les réponses émotionnelles. Par la suite, c'est l'amygdale, puis réponses émotionnelles. Je vais juste se déplacer parce que j'ai peur que je vais me prendre. Et du coup, il y a la réponse émotionnelle. C'est ça qu'on appelle la route longue. Il y a une route courte. Il y a une route courte, vous voyez ? C'est quand il y a le stimulus émotionnel qui arrive. Ça arrive au thalamus et... Ça court-circuit le cortex. Ça va tout de suite sur l'amygdale. Et il y a tout de suite la réponse de l'émotion, le comportement, etc. Cette route courte d'un point de vue évolution super important. Vous imaginez, quand nous vivions dans les grottes. Vous voyez, il y a un ours. Là, vous n'avez pas le temps de passer par la route longue, de réfléchir votre réponse. Est-ce que je vais courir vers l'avant, par là-bas, m'immobiliser, monter un arbre ? Ça prend trop de temps. Il fallait une voie courte pour la survie. Juste aujourd'hui, dans nos contextes de vie actuelle, on a parfois tendance à vivre avec la voie courte. On a une activation de la voie courte quand on est dans un embouteillage et on est en retard. On a tendance à réagir comme si notre vie est en jeu. Parce qu'on a raté un train. Parce que... Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme exemple ? Des exemples où, finalement, on a notre système archaïque qui réagit dans différentes situations. Donc, l'enjeu... L'enjeu, ça va être quoi ? Ça va être d'assoublier nos voies courtes pour faire en sorte qu'on passe davantage par la route longue où on peut moduler nos réponses émotionnelles. Et c'est en travaillant cette voie-là que, finalement, on va développer des nouvelles réflexes et des nouvelles manières de faire qui, finalement, passeront dans nos habitudes et pourront s'intégrer à un moment dans la voie courte. Voilà, je vous avais mis une petite illustration. Effectivement, l'émotion, c'est un système ancien qui fonctionne avec du « j'attaque » ou « je fuis ». Mais, de nombreuses situations sauf émotions, ben, ils méritent une réponse beaucoup plus modérée que cette réponse un peu binaire « j'attaque » ou « je fuis ». Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette première, toute première partie introductive ? C'est que toute émotion a une valeur adaptative. Le dégoût, émotion qu'on a peut-être pas, oui, elle est pas très sexy, mais cette émotion, elle a des vertus. Le dégoût nous signale qu'il faut changer d'attitude et s'adapter à cette situation, développer des nouvelles manières de faire. La fierté, elle a énormément de vertus, alors que trop souvent, on l'associe à l'arrogance. Donc, chaque émotion a une valeur adaptative, c'est pour ça qu'elle existe. À nous de la canaliser pour qu'elle devienne un véritable support. Donc, maintenant qu'on a vu que les émotions ont un vrai rôle, une vraie fonction dans nos vies, c'est qu'est-ce que c'est ce truc-là ? On a déjà passé bien 15 minutes à en parler, on l'a toujours pas définie. Alors, l'émotion, nous on dit, c'est un concept affectif parmi d'autres. Il y a d'autres concepts affectifs, on dit le stress. Le stress, finalement, c'est une accumulation d'émotions. Quand vous dites, je suis stressée, vous pouvez vous poser à chaque fois la question, finalement, mais quelles sont les émotions que je vis ? Je suis stressée ? Ah, je suis un peu... Avant une conférence, je suis toujours un peu stressée. C'est quoi mon mélange ? Je dirais que j'ai un peu... j'ai de la joie de rencontrer un public, mais j'ai aussi un peu peur, un peu d'attitude. Est-ce que le public est bienveillant ou le sympa ? Est-ce qu'ils vont poser des questions ? Ou est-ce qu'ils vont se dire, alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Est-ce que je vais parler et articuler pour que tout le monde comprenne ? Du coup, on a une palette d'émotions quand on parle, quand on met le terme, je suis stressée, il y a une palette d'émotions. Donc, du coup, tout ce qu'on va voir dans cette conférence, vous pouvez l'appliquer aux multiples situations où ça vous arrive de vous dire, tiens, je suis stressée. Tout état de stress est décomposable en émotions. Puis, il y en a quelque chose encore, les humeurs. Enfin, je crois en français, vous dites, je me suis levé du mauvais pied. Non ? Oui. Le pied gauche. Le pied gauche. Il y a un autre, c'est le moral dans les chaussettes. Non, les baskets. Les chaussettes, les baskets. Les chaussettes. Ça, là, on parle d'humeur. D'humeur. Qu'est-ce qu'il y a à la particularité ? C'est quelque part un état affectif un peu diffus. On ne sait pas très bien comment on l'a chopé, en fait. Mais qu'est-ce qui a déclenché ces états ? On n'a pas une véritable idée. C'est ça la particularité de l'humeur. Aussi, ce n'est pas très intense, mais c'est présent, comme ça. Et c'est ça les humeurs. Il peut durer parfois, ça peut durer quelques heures, quelques jours même. Quelques semaines, pour certains. Donc, c'est ça l'humeur. Alors que l'émotion, l'émotion, on sait qu'il y a déclenché l'émotion. D'ailleurs, dans le langage, on dit « je suis heureuse parce que » ou « je suis triste de ». Donc, on situe l'objet déclencheur de l'émotion. Et puis, une émotion, une émotion ne dure pas quelques semaines, tu sais. Ça peut être une émotion qui s'est transformée en humeur ou quelque chose. Mais l'émotion, en tant que telle, ne dure pas aussi longtemps. C'est des états plutôt courts et d'intentité plutôt plus intenses que des humeurs. Alors, c'est quoi l'émotion ? Elle est toujours générée par un objet, par quelque chose. Cet objet peut être interne, ça peut être mes pensées, ça peut être mon état de fatigue, mon état du corps. Et ça peut être externe, ça peut être l'environnement physique, l'environnement social. Donc, il y a toujours quelque chose qui déclenche l'émotion. Et puis, une fois l'émotion est déclenchée, elle va se manifester à travers plusieurs composantes. Dans les ateliers, aujourd'hui, les différentes, que j'ai pu visiter, malheureusement, j'ai pas pu visiter tous les ateliers. Donc, dans les différents ateliers, on parlait d'émotion. Si vous vous remémorez les moments de la journée, on parlait du ressenti. Comment est-ce que vous ressentez ? Observez ce que vous allez ressentir dans ce moment-là. Observez ce qui se passe dans votre tête. Et l'émotion a été manifeste par ses différentes composantes. Il y a toujours une manifestation dans notre corps, dans notre ressenti, dans notre tête. Il y a la manifestation dans le comportement. Et il y a cette émotion, quand je commence à voir tout ça qui émerge dans ma conscience, que finalement, je vais mettre un mot sur mon état émotionnel. Je vais dire, il s'agit de la joie. Il s'agit de la satisfaction. Ou de la tristesse. Ou une autre émotion. Donc, l'émotion, il y a un objet qui va déclencher une manifestation, mais ce sera un peu trop simple. Il y a quelque chose au milieu. Ce n'est pas l'objet qui va déclencher tout de suite l'émotion, mais c'est ma manière de voir cet objet, cette situation, cet événement qui va déclencher l'émotion. C'est parce que nous ne vivons pas tous les mêmes émotions dans les mêmes situations. Il y a des choses qui peuvent vous déclencher de l'émotion et quelqu'un d'autre ne saura pas du tout lui déclencher une émotion. D'ailleurs, c'est souvent une grande source d'incompréhension. Ou quelqu'un va dire, je me suis émerveillée ce moment-là. Et vous vous dites, ah bon ? C'est vécu sympa comme ça ? Donc, il y a l'évaluation, l'évaluation, ma manière de voir cette situation qui va déclencher réellement l'émotion. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que nous-mêmes, nous nous déclenchons à l'émotion. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas plus possible de dire, tu me mets en colère. Ce n'est pas possible. Ce qu'il faudrait dire maintenant, c'est, l'évaluation que je fais de ton comportement, fait que je me déclenche de la colère. J'avoue que c'est un peu lent, mais vous voyez l'idée. Donc, on acquit l'émotion, il y a des déclencheurs, il y a l'évaluation, et puis ça se manifeste. Ça se manifeste à travers cinq composantes. Et ce que je vous propose, on va visiter ce processus-là un peu en détail. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir piloter l'émotion, on doit connaître l'émotion, on doit connaître ce processus. Ce processus, il y a une situation. Cette situation, pour que je l'évalue, il faut que j'y porte attention. Si je n'y porte pas attention, je ne vais pas l'analyser la situation. Et une fois que je l'ai analysée, c'est le résultat de cette analyse qui va déclencher la manifestation, ou la réponse émotionnelle qui va être au niveau de cinq manifestations. Donc, on va voir tout ça en détail. Les situations, qu'est-ce qui déclenche l'émotion ? Je vous ai dit, il y a l'environnement. L'environnement physique, l'environnement social. Je ne sais pas pour ceux qui ont été ce matin dans la méditation, ou dans la salle, dans la matinée où il y a eu la méditation. Vous avez observé quoi ? Environnement physique. Un grand froid. Un grand froid. Et ça a affecté notre état émotionnel. Dans ce beau moment de partage de la méditation, ce froid, c'était un déclencheur un peu traditaire. On veut dire, il n'était pas... On connaît bien les conditions environnementales. On sait que la densité des îles... Moi, je suis ancienne parisienne. J'ai vécu 10 ans à Paris. Maintenant, quand je passe à Paris, la densité, quand je dois traverser fin de hasard, aux heures de pointe, descendre jusqu'à la ligne 14, c'est horrible. Donc, l'environnement physique dans lequel nous vivons déclenche de l'émotion. Et bien évidemment aussi les autres. Une grande source d'émotion dans notre vie sont les autres. Que ce soit nos enfants, nos parents, nos amis, nos collègues, nos supérieurs. C'est des sources extrêmement présentes d'émotions, tant plaisantes que déplaisantes. Aussi, donc ils sont source d'émotions pour nous, mais c'est aussi... Ils peuvent nous transmettre des émotions. Et là, on va parler de contagion émotionnel. Est-ce que vous avez... Il y a une catégorie d'individus comme ça qui existe, qui sont... Ils ne sont pas très joyeux. Ils sont un peu tristes. Et parfois, vous les rencontrez. Vous reconnaissez un individu comme ça parce que vous le rencontrez. Vous échangez un peu avec la personne. Vous repartez. Et là, vous repartez avec un état émotionnel modifié. Vous ne vous sentez pas aussi bien que avant. Nous, on les nomme les personnes à affectivité négative. Et on voit comment cette émotion nous envahit. Elle est contagieuse. Donc attention, parce que parfois, les émotions que nous ressentons, finalement, ce n'est pas vraiment les nôtres. Mais on les a prises par contagion. Et ça, c'est au niveau de l'évolution. C'était important que c'est possible. Je vous reprends mon exemple de l'ours. Comme moi, je suis en panique devant l'ours. Il fallait que toute ma famille, toute ma troupe, on se met en action et en cours pour la survie. Donc c'était extrêmement utile. Mais aujourd'hui, la question est à modérer. Donc voilà, il y a des déclencheurs externes. Puis on a aussi tout un tas de déclencheurs plutôt internes. Interne, ça peut être mes besoins. Parce que j'ai un besoin de reconnaissance, par exemple. La reconnaissance dans ma vie de tous les jours, dans la vie de famille que je mène, au travail. J'ai besoin d'être reconnue pour ce que je suis, pour ce que je fais. On a aussi un besoin d'autonomie, plus ou moins marqué selon les individus. Qu'est-ce qui arrive s'il n'est pas satisfait ? Donc on a toute une catégorie de déclencheurs internes, c'est mes besoins. Une autre catégorie, je vais vous en dire deux mots, c'est ma personnalité. Vous connaissez peut-être, ou peut-être ça vous décrit, des personnes perfectionnistes. Oui ? Vous connaissez cette catégorie d'individus ? Oui. Quelle est l'émotion que ces individus vivent assez fréquemment ? L'anxiété, inquiétude, exactement. Et c'est là où notre personnalité va impacter la manière dont nous allons vivre les émotions. Nous allons nous déclencher par notre perfectionnisme des émotions. Un autre exemple, les optimistes. Les optimistes, ils vivent aussi, ils vivent à la personnalité, ils donnent une coloration émotionnelle à leur vie. Donc la personnalité est également une source importante d'émotions. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un peu cette idée des déclencheurs d'émotions. Et dans la vie de tous les jours, les déclencheurs sont généralement mixtes. Parce que ce que je vois dans mon environnement, c'est écho à l'intérieur de moi, avec mon expérience, avec mon vécu, avec ma personnalité. Et ça va venir soit en amplifiant ou en modérant mon vécu émotionnel. Donc c'était pour la situation. Je vous ai dit, pour qu'il y a émotion, pour que j'évalue la situation, il faut que j'y prête attention. L'attention, c'est le focus sur quoi mon regard se fixe. Et dans une logique de survie, notre regard se fixe d'abord sur les choses qui sont dangereuses pour nous. Sur les choses nuisibles. Donc on a une tendance naturelle à vivre plutôt des émotions déplaisantes. Pour la survie, c'était plus important de voir, il y a danger, j'ai peur, je cours, que de dire, tout est en sécurité, je suis joyeuse, je vais faire du décent, de la créativité. Dans une logique de survie, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc du coup, pour nous, c'est une manière, on va apprendre ou désapprendre, ça dépend du point de vue, mais apprendre à focaliser notre attention aussi sur les choses plaisantes et donc les déclencheurs plutôt d'émotions positives. Attention, la rumination, vous connaissez peut-être cette stratégie de régulation émotionnelle pas toujours les plus efficace. La rumination, c'est quand je focalise mon attention, je sur-focalise mon attention sur les appels négatifs d'une situation. Une première idée, une première stratégie, c'est de ruminer les choses positives. Alors, on appelle la situation, on appelle l'attention, et maintenant, on se pose la question, comment fonctionne cette manière d'évaluer, cette manière d'analyser la situation ? C'est un processus séquentiel en plusieurs étapes. La première étape, encore dans une logique de survie, c'est est-ce que la situation est-elle nouvelle ? Si la situation est hautement nouvelle, ça veut dire que je n'ai pas de comportement préalablement élaboré pour cette situation. Donc l'émotion va être plutôt fortement intense. Deuxième étape, c'est est-ce que la situation est plutôt, il y a plutôt de l'attrait, est-ce que c'est plutôt plaisant ou plutôt déplaisant ? Cette évaluation est importante parce que ça auréole tout de suite mon comportement. C'est plaisant, j'ai envie d'y aller, c'est déplaisant, c'est plutôt dans le retrait ou l'évitement. Étape suivante, est-ce que la situation elle est pertinente par rapport à mes buts, des objectifs dans ma vie ou celles de mon groupe ? S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'émotion. L'émotion survient dans des situations où il y a enjeu. Puis, quatrième étape, c'est est-ce que j'ai les capacités de faire face ? Typiquement, dans l'émotion de peur, je ne crois pas avoir tous les moyens pour gérer cette situation. Et puis, on a une dernière évaluation qui d'ailleurs cause beaucoup de souffrance en entreprise, c'est quand la situation est contraire à mes normes. Je suis un DRH, je dois gérer les ressources humaines et je dois conduire un plan de PSE, un plan de sauvegarde dans l'emploi, ce qui veut dire beaucoup de licenciements, beaucoup de départs. Voilà, ça crée des moments de désaccord des valeurs terribles. Vous avez peut-être connu, vous, à des moments de votre vie, ces moments de désaccord de valeurs ou dans votre entourage. Voilà, c'est des sources d'émotion extrêmement fortes. Donc, pour qu'il y ait émotion, on fait étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Et une fois on a déroulé toutes les étapes, ça va déclencher l'émotion. Cette évaluation détermine la nature de l'émotion. Ah, je crois que je vous ai mis un chemin. Voilà, ça détermine la nature de l'émotion. Est-ce que ça va être une émotion déplaisante ? Ou plutôt une émotion plaisante ? Et du coup, ça détermine tout de suite mes comportements. L'étape après, elle détermine l'intensité. Voilà, plus c'est fort pour moi l'enjeu, plus mon intensité va être haute. Et ça, pour réguler, c'est hyper important de le repérer. Si vous avez une émotion 10 sur 10, vous ne régulez plus rien. Voilà. En disant que vous arrivez à du 6, 7, ça commence déjà à être pas intense. Mais à un certain seuil, l'émotion, vous ne pouvez plus avoir la main dessus. Donc, il y a un grand enjeu de repérer tôt l'émotion qui naît pour pouvoir la contenir dans son intensité. Troisième, quatrième étape d'évaluation, ça détermine aussi notre vie émotionnelle. En haut, vous avez les émotions où on croit pouvoir faire face à la situation. Quand je suis en colère, je crois que quand je me bats, je vais pouvoir restaurer l'injustice. Donc, je crois avoir les capacités pour agir sur la situation. Alors que quand j'ai peur, je ne crois pas que je peux vraiment changer les choses. L'espoir, l'espoir, on n'a pas le contrôle. On espère parce qu'il y a incertitude et on ne connaît pas l'issue. Si on connaît l'issue, on n'espère pas. Non ? Oui, pour les ressources, je vous ai mis aussi, effectivement, dans l'évaluation, les ressources interviennent. Deux grands types de ressources. Vous avez les ressources sociales, c'est l'autre. Mais vous avez aussi toutes vos ressources individuelles. Notre capacité à être optimiste, nos capacités intellectuelles. Quelle est ma capacité de la mémoire de travail, ma connaissance ? Vous avez aussi tout ce qui est, est-ce que je sais dire ? Non, gérer des conflits, m'affirmer. Et puis, tout ce qui est notre constitution physique, où rentre bien évidemment l'exercice, et aussi l'alimentation. L'alimentation, est-ce que nous mangeons, a un impact direct aussi sur notre vie émotionnelle. Donc, excusez-moi, elle ne veut pas. Donc, ce qu'on vient de voir, on a vu la situation, on a vu qu'il y a des éléments externes, des éléments internes. Nous avons vu l'attention avec cette fâcheuse tendance de se focaliser sur ce qui ne va pas. Et nous venons de voir le processus de l'évaluation avec les différentes étapes qui déterminent si je ressens des émotions plutôt plaisantes, déplaisantes, de quelle intensité. Et du coup, l'émotion va être déclenchée et elle se manifeste. On est là sur la manifestation. Je vous ai mis un exemple pour les différentes manifestations. Pour la colère, par exemple, on va avoir un dialogue intérieur autour de on m'empêche de faire ce que je veux, ça ne me va pas, c'est contraire à ce que je souhaitais. On va avoir un dialogue dans ce sens-là, un dialogue intérieur. Puis, en termes du corps, on en a déjà parlé. On a une accélération du rythme cardiaque respiratoire. Puis, ça nous prépare à attaquer l'autre. Aujourd'hui, on est beaucoup sur les attaques symboliques, indirectes, parce que ce n'est pas très valorisé, les attaques physiques directes ou verbales. C'est une norme qui, du coup, amène à des formes différentes. L'expression, toute émotion a une expression. Effectivement, la colère, plutôt les sourcils français ont une tension pour se battre. Ce n'est pas du tout la joie. Ce n'est pas du tout dans la même expression faciale possible. Donc, du coup, je vous ai emmené quelques images. Oh, les autres, elle n'est pas animée. Normalement, en fait, mon animation a dû sauter parce que normalement, vous auriez dû deviner les différentes émotions. Ah, bah oui, mais celle-là, elle fonctionne. Alors, on est en présence de quelles émotions? Elle est où, la fristesse? La gauche, elle est où, votre... C'est, c'est, c'est là? Là, c'est ma gauche, en fait, c'est ça? Vous seriez là, la fristesse? Non. Non? Là? Où là? Non. Qu'est-ce qui est là? La colère. À l'extré, aux extrémités, on a des émotions simples, en fait. Là, on a de la colère. Et là, on aura quoi? La tristesse. La tristesse. Et au milieu, en fait, on a récupéré un mélange des deux émotions. On a les yeux de la tristesse, la bouche de la colère, et pour l'autre, c'est l'un rouge. Donc, en fait, c'est Monsieur Ekman... Je ne sais pas pourquoi... C'est Monsieur Ekman qui s'est intéressé à décoder ses expressions faciales. Et donc, il a étudié 44 expressions faciales élémentaires. Et donc, les combinaisons des mouvements de la bouche, de la partie née et francs, combinent et expriment toutes les émotions que nous pouvons ressentir. Vous connaissez peut-être, il y a une série télé qui se base sur les études un peu de Ekman. Like to me. Exactement. Like to me. Et c'est un psychologue qui est, en fait, qui travaille avec la police. Il observe la lecture des émotions des personnes qui témoignent, qui sont interrogées. Donc, il y a, pour nous, l'expression, c'est la partie la plus visible. Le risque, c'est qu'aujourd'hui, on est en société tellement amené à moduler nos expressions que parfois on exprime même des émotions qu'on ne ressent pas. En France, c'est parfois, parfois, on pose la question, ça va ? Et qu'est-ce qu'on attend comme réponse ? Oui. Surtout pas. Non, ça va pas. On n'attend pas à cette réponse. On attend un risque. Et on est, dans notre société, amené à afficher des émotions qu'on ne ressent pas, à montrer de la sérénité, de la joie, alors qu'on a peur et on est inquiet par rapport à plein de choses. Donc, attention, c'est parfois, derrière les émotions affichées, se cachent d'autres émotions. Et c'est là, l'enjeu, c'est d'engager un vrai dialogue autour de l'émotion et de parler avec l'autre pour pouvoir identifier vraiment de quelle émotion il s'agit. Donc, du coup, maintenant qu'on sait ce que c'est l'émotion, on a jusqu'à 6h30, ça ? Oui, Joël, où est-ce que tu es ? Tu pourrais me faire un signe à écart ? Merci. Alors, du coup, on sait ce que c'est l'émotion, on peut la piloter. Parce que si je ne sais pas, et je n'ai pas au préalablement pu identifier exactement de quoi il s'agit, je ne peux pas déployer des stratégies pour la canaliser. Alors, comment ça marche de piloter les émotions ? Je vous ai encore mis l'enjeu, l'enjeu bien évidemment, comme les émotions impactent de manière directe nos comportements, nos manières de penser, nos manières de notre intellect, effectivement, l'enjeu c'est de les piloter, de les apprivoiser. Pourquoi ? On sait aujourd'hui que l'émotion intervient dans quatre domaines majeurs. On sait que l'émotion, la santé est impactée directement par nos émotions. On a pu montrer des liens entre certaines formes des cancers et des colères de colère. On a pu montrer des liens avec aussi l'influence de la peur, des inquiétudes, de l'anxiété sur notre corps. Aussi, on a pu montrer que les émotions positives renforcent le système immunitaire et font qu'on est beaucoup moins sujettes à attraper des rhumes, des trucs comme ça qui parfois passent. L'émotion positive joue un rôle fondamental dans le bien-être. Dans notre vie, en général, pour s'adapter aux événements émotionnels, on a besoin d'accueillir toutes les émotions. La peur a une valeur adaptative, la colère, la fierté, la joie, toutes les émotions. Mais quand on parle de bien-être, on a besoin aussi de respecter un équilibre entre les émotions plaisantes et déplaisantes. Et il est qu'on doit essayer, on va essayer de vivre plus d'émotions plaisantes que déplaisantes. On a un ratio. En fait, si les émotions soutiennent la performance, Si je dois avoir une activité créative, organiser un événement, imaginer un fil conducteur, la joie, c'est important. On sait que pour d'autres activités, c'est moins adapté. Donc il y a un vrai lien entre émotions et performances. Et puis, en termes de relations, on sait que les individus qui partagent leurs émotions avec les autres, On a des relations plus proches que les individus qui ne laissent jamais apparaître de l'émotion. Ils nous paraissent un peu lisses. Et naturellement, on va avoir plus de tendance à être attiré, aller vers les personnes avec qui il y a un échange émotionnel possible. Donc, il y a plein de bonnes raisons pourquoi piloter ces émotions et développer ces compétences à les prendre en compte. Maintenant, comment ça marche ? Piloter les émotions, on va le faire en plusieurs étapes. Première étape, identifier de quelle émotion il s'agit. Une fois que j'ai identifié, il faut que je comprenne cette émotion. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Quel est le processus ? Quelles sont les conséquences ? Donc, j'ai besoin de la décortiquer, de la mettre dans son contexte. Et après, il y a à décider s'il est important de réguler ou pas. Parce qu'il y a des émotions, vous êtes à un mariage et vous avez beaucoup, beaucoup de joie. Il n'est peut-être pas nécessaire de la réguler. Donc, il y a des moments dans la vie où on n'a pas besoin de réguler les émotions, mais il y a des moments où la question se pose. Et donc, si j'ai décidé qu'il faut réguler, je vais déployer des stratégies pour la canaliser, pour l'utiliser comme support de ce que je suis en train de faire. Donc, comment ça se passe pour identifier l'émotion ? J'identifie l'émotion grâce à son processus. Chaque étape du processus peut me donner une idée de quelle émotion il s'agit. Je vais vous donner un exemple. On peut donner l'exemple. Je vous fais un cadeau. Ou on fait un cadeau à quelqu'un. Quelle est l'émotion vous supponez que l'autre va ressentir ? C'est une grosse joie. Ça peut être la surprise. Dans le contexte, peut-être, la personne, pourquoi elle me fait un cadeau. Après, on peut avoir des éléments de contexte supplémentaires. C'est-à-dire, c'est un... Comment ? Ça plaît, ça ne plaît pas. Voilà, ça dépend après l'expression faciale. C'est pas pareil s'il y a une expression avec sourire, etc. Effectivement, tous les différents éléments vont nous permettre d'identifier précisément l'émotion. Les larmes aussi, les larmes. Quelle émotion est derrière les larmes ? Les deux, la joie, la tristesse. Il y a même des personnes de colère, larmes de colère. Donc, on ne sait pas tout de suite. On a besoin d'investiguer et d'avoir d'autres éléments supplémentaires. Donc, l'émotion, on peut l'identifier grâce à son processus. C'est des portes d'entrée. Et on a tout à travers de ne pas se fier à un seul indice. Mais de combiner les indices pour juger précisément de l'état émotionnel. Je vous ai mis quelques questions guides pour vous entraîner à identifier vos émotions. Qu'est-ce qui a déclenché l'émotion ? Quel est le message de l'émotion ? Des questions comme ça que vous pouvez, je ne sais pas si vous auriez le support, on va voir comment ça peut s'organiser. Mais vous pouvez prendre ces questions et vous entraîner dessus régulièrement à vous questionner sur votre vie émotionnelle. Étape 1. Étape 2, c'est comprendre les émotions. Comprendre les émotions, c'est aussi mettre des mots justes sur l'émotion. Ce n'est pas du tout pareil. Si je dis à une personne, j'ai la rage ou je suis agacée, c'est pas du tout pareil. L'effet que je vais avoir sur l'autre n'est pas du tout pareil. J'ai besoin moi d'avoir un vocabulaire riche qui permette de mettre un mot sur mon état émotionnel précisément aussi dans son intensité pour pouvoir le communiquer. Donc il y a effectivement la question à un moment du vocabulaire qui se pose quand on parle des émotions. Et vous seriez étonné de la pauvreté du vocabulaire émotionnel qu'on peut rencontrer. Moi c'est vrai que j'ai plus des informations d'entreprise, mais en moyenne, en 5 minutes, vous pensez à un manager produit combien de mots émotions ? Donc nos mots qui décrivent une émotion. Dizelle ? Même pas ! Dizelle, on est quand même déjà sur ceux qui sont, oui, ils ont déjà des compétences émotionnelles un peu développées. On a un vocabulaire assez pauvre sur les termes émotion. Il y a aussi, je vous ai dit, une connaissance du processus pour comprendre les émotions. J'ai besoin de savoir que la peur, le risque, c'est que je suis sidérée et que je perds mes moyens. C'est pour ça que je vais veiller à la contenir à 6 ou 7 et ne pas la laisser passer à 7, 8, 9, 10. Donc j'ai besoin de connaître ces risques et les forces des émotions pour m'appuyer dessus. Et puis, on a aussi quelque chose, j'ai besoin de pouvoir prédire les enchaînements émotionnels. Alors, je vais vous donner 1 et l'animation vient là. Alors, selon vous, quel est l'enchaînement qui fait le plus sens ? Le 1 ou le 2 ? Irritable, furieux, contraveillé, bouleversé, enragé, en colère, frustré. Ou plutôt la progression irritable, contrarié, frustré, bouleversé, en colère, furieux, enragé ? 2, 2. Elle est progressive. Qu'est-ce qui est... Peut-être je vais... Si c'est la progression de plus en plus intense. De plus en plus intense, c'est la 2. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé à celui-là ? Il a régulé. Il a régulé. Il a régulé. Parce que si la rage vient avant d'être frustré, c'est que la personne a régulé pour baisser, pour stopper cette émotion. Frustré, c'est pas vrai. Frustré est moins intense qu'enragé. C'est pas très bon non plus. C'est pas très bon non plus. C'est pas très bon d'être frustré. Ah, ça, ça peut arriver. Oui, mais c'est pas... Alors, est-ce que c'est bon ou pas bon ? Qu'est-ce que ça peut avoir de bon d'être frustré ? Est-ce qu'on se résigne ? Qu'est-ce qu'on fait de l'autre ? On a fait la situation, ça peut être une solution. Qu'est-ce qui peut être l'autre solution ? Trouver une autre solution, se combattre, de prendre d'autres stratégies, je vais peut-être plutôt passer par là. Donc ça peut nous mobiliser aussi énormément d'énergie pour finalement prendre un autre chemin. Donc c'est là où vraiment toute émotion, elle est pas bonne ou mauvaise en soi. Elle a, chaque émotion a une vertu et c'est à nous de voir comment je peux utiliser cette émotion. Et la frustration, effectivement, elle peut nous emmener à nous combattre et à passer par un autre chemin pour réaliser les choses. Donc voilà, c'est après c'est comment, si la frustration se développe vers l'être enragé, c'est là où effectivement on a tout l'aspect des conséquences négatives qui est, voilà, du côté vraiment conséquences négatives. Donc là encore, j'ai quelques questions, quand vous cherchez à comprendre l'émotion, c'est dans quel contexte, c'est mettre en mots son émotion, quels étaient mes buts, mes objectifs dans cette situation, comment mes émotions ont évolué au cours du temps, comment j'essaie pour qu'elles évoluent. Voilà, quel type de questions on peut se poser pour développer sa compréhension des émotions. Il se pose alors la question de quand réguler, parce qu'effectivement on va pas réguler tout le temps. Il y a trois moments phares, c'est quand les émotions sont en désaccord avec les règles d'expression du milieu, je vais vous donner un exemple un peu facile, mais vous imaginez un croque-mort joyeux, ça va pas, la cerveuse qui pleure, là effectivement les émotions sont pas en accord avec le milieu dans lequel la personne navigue. Puis, il y a aussi, lorsque les émotions sont en désaccord avec les buts, les objectifs que j'ai, si l'émotion fait à chaque fois que j'hésite, je me confronte pas à une certaine situation et du coup je ne progresse pas dans mon cheminement. C'était dans l'atelier ce matin, voilà la difficulté c'est, il faut l'accueillir et c'est aussi quelque chose qui nous fait avancer. Donc si chaque fois l'émotion fait que j'évite la difficulté, ça pose des soucis à un moment, elle est pas fonctionnelle. Et puis, effectivement, je viens du monde de l'entreprise, l'émotion en situation de performance, elle est vraiment à prendre en compte. Vigilance quand vous êtes dans des situations à enjeu fort. Ah, je suis n'aimée, je sais pas ce qui arrive avec les animations. Alors, réguler les émotions, qu'est-ce que c'est ? La régulation des émotions, vise la modification des émotions que nous vivons. Comment ça marche ? Je peux déployer des stratégies pour réguler à chaque moment du processus. C'est pour ça qu'on a pris le temps au début de définir le processus de l'émotion. Parce que les stratégies, elles viennent en fait uniquement cibler un moment de ce processus. Sachant que là, toutes ces parties-là, vous êtes encore très en amont du processus. Alors qu'ici, on est déjà quand vraiment l'émotion se manifeste pleinement. Donc, au niveau de la situation, j'ai envie de dire, nous connaissons quand même presque 90-95% des situations qui nous procurent de l'émotion et les émotions qu'ils vont nous procurer. Mais, c'est comme si, la plupart du temps, on ne prenait pas en compte cette connaissance-là dans la planification de nos journées, dans la planification, dans la préparation des situations que nous allons devoir affronter. Donc, nous avons une énorme marge de manœuvre à travailler sur la situation. Ça nous permet d'anticiper, nous permet d'économiser des forces. Et puis, bien évidemment, à un moment, on se pose la question affronter, éviter. Il y a des situations, on s'expose alors qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de s'y exposer ? Un dîner avec des amis, alors qu'on a peut-être envie de faire autre chose. Un voyage chez les beaux-parents, alors qu'on a envie peut-être de faire autre chose. Effectivement, il y a toujours un arbitrage à avoir à des moments. Est-ce que j'y vais ? J'y vais pas. Et puis, en fonction de cette décision, je peux me préparer à cette situation. Je peux faire appel à un tiers pour m'épauler dans la situation que je vais devoir affronter. Je peux m'entraîner, me préparer à la situation. Donc, différentes stratégies à ce niveau-là. Bien évidemment, au niveau de l'attention, on a possibilité d'orienter consciemment notre attention sur différents aspects de la situation. Il y a l'aspect orientation en interne. Penser à quelque chose d'agréable plutôt qu'à ce qui est en train de se passer. ou s'engager dans des activités qui procurent du plaisir pour contrer cette tendance naturelle qui fait que nous nous attachons aux choses nuisives de notre environnement. On peut prendre notre focus attentionnel et le focaliser sur des aspects plutôt plaisants. Mais attention, attention. Il y a certaines émotions comme ça qui ont tendance à provoquer ou nous avons tendance à les ruminer. On a culpabilité, tristesse, colère. Parfois, on les rumine les émotions. Donc, attention. Vaut mieux ruminer les émotions que la gentille. C'est pas sexy, la gentille. Comment ? C'est pas sexy. Oui, oui, c'est parce que naturellement, c'est pas cela qu'on rumine. Mais on peut prendre l'hygiène de les ruminer. Oui. Oui. Et c'est ce qu'on a fait un peu aujourd'hui à des moments quand c'était... Ressentez les sensations. Pendant ces consignes-là, vous n'êtes pas en train de penser à ce que vous devez encore faire à tel moment, etc. Mais vous vous sentrez sur des moments plutôt de sérénité et de calme. Donc, on a cette capacité à... Mais c'est un effort. Et pour que ça devienne une habitude, on a besoin de s'y entraîner. de s'y entraîner. Et ça marche. Régulation au niveau de l'évaluation. Vous avez les 5 étapes. Et finalement, on peut y aller comme avec un... Imaginez un peu des boutons comme du volu, en fait. Alors la situation était très très nouvelle. Oulala, ça peut me faire peur. Je vais y regarder. Mais il y a des choses que je connais dans cette situation. Et du coup, tout d'un coup, l'intensité va baisser. Donc, vous pouvez chaque étape de l'évaluation voir comme si vous pouvez la réguler, l'ajuster. Pour que votre vécu émotionnel est plus diversifié, plus positif, moins intense. Devient un allié. Donc, je vais vous emmener aussi. Quand, typiquement, ce genre de... Quand on parle de l'évaluation, vous connaissez, c'est relativiser. Je vais revenir. Relativiser, c'est quelle étape ? C'est là. Je relativise l'enjeu. On a une autre, fréquemment, on dit, il faut positiver. C'est celle-là. Alors, vous connaissez, intuitivement, cette stratégie. Et on dit aussi, il faut prendre du recul. Alors, prendre du recul, c'est quoi ? Je vais vous emmener une image qui illustre un peu ce truc, de prendre du recul. Qu'est-ce que vous voyez ? Un arbre. Un arbre mourant. C'est pas très sympa. Vous croyez que je vous ai emmené un arbre mourant ? Non. Quand même pas. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Oui, c'est plutôt le... Vous avez pas autre chose qu'un arbre ? Des têtes, des visages. Oui. Alors, on a un petit visage là. Un visage. On en a un là. Et puis, vous en avez là. Vous en avez un peu partout. Vous voyez encore l'arbre ? Non. Prendre du recul, c'est finalement, quand on commence à voir et à ressentir une situation, différemment. Et donc, voilà un exemple. On peut voir les situations sous différents angles. Et c'est une manière de réguler nos émotions. Je vous donne un autre. Vous connaissez certainement celui-là ? Oui. La vieille et la jeune dame. Oui. Donc, régulation aussi, au niveau de la réponse émotionnelle. Vous pouvez... Alors, moi, ce que j'ai découvert aujourd'hui, en tous les cas, dans toute la largeur du yoga, je ne soupçonnais pas autant. Mais le yoga vous permet finalement de travailler sur plusieurs des manifestations émotionnelles. Avec le yoga, on invite sur lequel ? Le corps. Le corps. La partie physiologique. Le rythme cardiaque, respiratoire. Donc, il y a tout un action sur le corps. Et aussi avec les étirements. Donc, il y a aussi la libération de tension qu'on a accumulé à des moments. Parce qu'on est comme ça. Il y a le corps. J'ai entendu aussi la tête. Nos pensées. Avec le yoga, on apprend à, comment dire, à discipliner, en fait, nos pensées. Parce qu'on a une super machine à penser, hein. Mais on n'a pas appris à la discipliner. Et parfois, on a une telle pression des idées. Et donc, avec le yoga, on apprend aussi à discipliner les pensées. A voir où qu'ils viennent. Mais ne s'arrête pas. Laisse-les filer. Ne l'explore pas. Et donc, on apprend aussi à discipliner nos pensées. Puis, aussi, on apprend à travailler sur notre expression faciale et posturale. Finalement, quand on dit à un moment de relâcher la mâchoire, on relâche toute une partie. Parce que, dans les mâchoires, c'est quelle émotion qui siège dans les mâchoires ? La colère. La colère. Hein. On serre les dents. Boum. C'est pas ce qu'on dit. On serre les dents et on traverse une situation. Mais, voilà. C'est effectivement. Et donc, relâcher toutes ces parties-là. Relâcher les sourcils. Imaginez. Imaginez-vous, vous n'avez même plus une seule ride sur des points. Là, vous relâchez tout. Et finalement, on a une action sur notre expression faciale, posturale, qui devient beaucoup plus apaisée et beaucoup plus autour des émotions sérénité et joie. Donc, le yoga agit aussi là. Et puis aussi sur nos comportements. Donc, effectivement, je peux l'utiliser pour vraiment agir sur chacune de ses composantes. Ça va ? Je vais vous donner un exemple. Il y a une autre stratégie. C'est le soutien social. On l'oublie parfois. Et effectivement, on a besoin de soigner nos relations dans les périodes où tout va bien. pour que quand vraiment ça va pas, bah, le soutien social, le tissu social est présent, est disponible. Et je peux m'appuyer dessus. Mais voilà. C'est aussi un moyen de réguler mes émotions. C'est de le partager. Et c'est souvent... Parfois, on a un peu une gêne. On se dit, oh, comment l'autre va le prendre, etc. Et puis, quand vous le faites, vous vous rendez compte que finalement, l'autre l'accueille avec une grande humilité souvent. Donc, du coup, on a visité différentes stratégies de régulation. Attention, parce qu'il n'y a pas de recette. C'est la flexibilité que nous avons qui va nous permettre de réguler les émotions. C'est quand la stratégie A ne marche pas, est-ce que j'ai un plan B ? Et c'est ça qu'il faut voir. C'est, ok, j'ai une stratégie qui marche bien, très bien. Mais là, vous êtes en risque si vous en avez qu'une seule. L'enjeu, c'est d'avoir une multitude et qui peut s'accrocher à chaque moment du processus émotionnel. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la régulation des émotions. Je vais aller très vite sur le rôle spécifique des émotions positives, vraiment rapidement. Mais je vais vous donner, dans la bibliographie, il y a vraiment un livre très, très intéressant à ce propos. Donc, je vous le pointe à l'arrêt, si vous voulez. Les émotions positives, je vous ai dit en introduction, ils permettent vraiment, ils permettent de créer du lien, ils augmentent notre système immunitaire. On est dans les comportements d'engagement, de générosité, d'empathie, etc. Et puis aussi, ça nous permet d'être beaucoup plus dans les connexions d'idées, la créativité, l'innovation. L'enjeu, et c'est là où on parlait de la rumination des émotions positives, mais on peut aller plus loin. On peut carrément créer un cercle comme ça des vertueux des émotions positives. Parce que finalement, il y a des opportunités qui créent des émotions positives, qui vont contribuer à la construction de ressources, et ça va créer des conditions pour qu'il y a d'autres émotions présentes qui naissent. Il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire, on peut travailler sur un cercle vertueux des émotions positives. Il y en a notamment quatre stratégies majeures qu'on peut utiliser pour cultiver des émotions positives. Et là encore, j'ai pu expérimenter aujourd'hui avec le yoga, vraiment, c'est un outil intéressant de la régulation. Le fait d'être présent, je n'ai pas vu tous les ateliers, mais je crois que dans tous les ateliers, vous avez travaillé cette posture d'être présent. De ne pas être assaillis par les choses qu'on n'a pas faites et par les choses qu'on va devoir faire ce soir ou demain ou lundi quand on reprend le travail etc. On est tout simplement présent. Et ça, quelle calme, quelle sérénité ça peut donner, quelle puissance. Donc, une grande stratégie, elle est là. Aussi, le partage social, je vais dire deux mots, parce qu'on a trop souvent tendance à partager ce qui ne va pas. Alors que les études montrent ce qui distingue les couples heureux des couples moins heureux, ce n'est pas tant la capacité à partager ce qui ne va pas, mais c'est de partager ce qui va. C'est quand l'autre arrive en disant, ah j'ai une belle journée, ça s'est vraiment bien passé, n'enchaînez pas en disant, ah oui tiens mon chéri, il faut préparer à manger les enfants etc. Prenez le temps de savourer ce moment-là ou en vous tentant de l'émotion positive. Prenez le temps de dire, mais en quoi cette journée était belle, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vécu, quelles étaient les émotions et revivez avec l'autre cette émotion. Et c'est là que vous allez créer un lien qui est encore vraiment différent. Donc voilà, j'avais envie de finir là-dessus et je crois que je l'ai fait un peu tout au cours de la conférence, c'est que le yoga intervient à tous les moments du processus émotionnel en fait. C'est ce que je me suis rendue compte aujourd'hui et j'ai dû, merci aux techniciens, j'ai pu modifier les diapositives juste avant de projeter parce que j'avais envie de découvrir et de savoir comment j'allais faire ce lien. Et effectivement, le yoga, c'est dans l'action préventive parce que j'ai une pratique, je m'étire, je travaille mon esprit, donc c'est vraiment de la préventive. Mais ça intervient ici aussi, c'est un antidote de la domination, vous vous focalisez, c'est une méthode qui vous permet d'être présent. Puis effectivement, on travaille sur les flux de la pensée et comme nous venons de le voir juste avant, un moyen d'agir sur toutes les différentes composantes, les différentes manifestations de l'émotion. Donc du coup, voilà, c'était ma humble manière pour que je ne sois pas du tout experte en émotions et s'il y a des professeurs en yoga qui voudront explorer davantage avec moi ce lien, je suis ouverte à, parce que je crois qu'on n'est que au début, tu vois, de rapprocher ces dimensions. Et donc, je vous remercie grandement. On va prendre le temps surtout pour les questions. Tu sais, j'essaierai peut-être un peu trop, il reste bien 10 minutes, disons. Après, il faut que je conduise vite à la gare. Si il y a des questions en suspens, vous avez aussi mon e-mail. Voilà, vous pouvez me envoyer aussi des questions. Alors, est-ce que vous avez éventuellement des questions ? Oui. Dans une des dernières diapositions, j'ai vu le voyage mental ? Le voyage mental dans le temps. Oui. Alors, oui, le voyage mental dans le temps, en fait, on a tous cette capacité à aller en air derrière de notre vie et de se remémorer les événements positifs. Et vraiment, ça nous permet, quelque part, d'accumuler un capital de bien-être. Alors, dans mon capital, j'ai des moments comme l'obtention de mon doctorat. C'est super. Vraiment, j'ai des moments de voyage, les naissances de mes filles, des moments aussi où ce n'était pas facile et finalement, on a trouvé des solutions. Donc, le voyage mental, c'est de prendre ces situations, mais là, je m'y prends mal en vous disant ça comme ça. Parce que pour que ça marche, il faut que vous soyez précis dans votre souvenir. Il faudra que vous vous souveniez de l'endroit, du temps qu'il faisait, des odeurs qu'il y avait, des personnes qui étaient, comment vous vous sentez, etc. Tous ces paramètres. Et plus vous allez être précis dans l'évocation de votre souvenir, mieux ça va marcher. Et donc, ça va dans le passé, mais ça va aussi dans le futur. Mais attention avec les anticipations. Parfois, on se projette vraiment sur des choses, on se dit... Mais le passé, c'est sûr. Moi, c'est dans la boîte du bonheur, et quand ça ne va pas, vous pouvez le sortir. Oui ? Vous avez tout à l'heure évoqué le texte sur la comptabilité, il ne va même pas être joyeux et plutôt triste. Est-ce qu'à l'inverse, l'activité peut en dire une émotion ? Oui. Ça va dans les deux sens, tout à fait. C'est-à-dire que les contacts sont tous dessinés... Comment ? Je n'ai pas compris la deuxième partie. C'est-à-dire que les contacts sont tous dessinés... Non, non. Parce qu'ils peuvent prendre énormément de plaisir dans leur travail. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est... Quand vous devez faire du travail métriculeux, la joie, vous êtes en traitement global, vous n'allez pas voir des détails qu'il est incontournable de voir. Voilà. Donc, ils peuvent être joyeux à aucun moment. Mais quand il faut faire le bilan de fin d'année, etc. Vaut mieux que ça. Mais l'activité peut l'induire entièrement. Si vous vous engagez à avoir des amis, ça vous induit des émotions. Oui, Philippe. Si le yoga, c'est un chemin d'évolution, il m'a parlé d'essentiel, et je n'ai pas entendu le mot, de passer de l'émotion au sentiment. Ah, je ne vous ai pas fait le lien entre émotion et sentiment, tout à fait. Le sentiment reste le langage de l'être humain digne de ce nom. Tandis que l'émotion aurait tendance à se rapatrier aux règles animales. On peut faire la distinction comme ça. Dans la pratique pour, je ne sais pas, ce qui est le plus opérationnel en tant qu'individu, en fait, quand vous voyez sentiments et émotions, on peut les voir sur un continent fonctionnel. Un sentiment, c'est plutôt tourné vers l'intérieur, c'est quelque chose qui est moins visible. Par exemple, l'amour que vous portez envers d'un proche, c'est pas visible. Elle va être visible dans des situations de joie partagée, dans des situations de fierté, où il y a l'émotion qui apparaît. Donc, on peut les voir sur un continuum. Et ils peuvent se transformer l'un en l'autre. Si vous avez un léger adressement avec une personne, en fait, vous n'allez pas lui dire. Du coup, elle ne va pas s'adapter. Du coup, elle va continuer à avoir ce comportement que vous évaluez d'une manière, et ça vous agace. Finalement, au fur et à mesure, ça s'enquiffe. Et là, ça va se transformer en sentiment. Et ça peut devenir de la rancœur. Donc, du coup, j'entends effectivement les émotions, les animaux sont dotés d'émotions, parce qu'effectivement, c'était un avantage de l'évolution. Mais par rapport à la question du sentiment, en termes pragmatiques, je crois qu'il peut être intéressant pour nous de se dire, attention, certains sentiments sous-tendent des émotions que je vis, et vice-versa, certaines émotions peuvent se transformer en sentiments. Et avec l'exemple de la rancœur, c'est là où tout l'enjeu est que certaines émotions ne se transforment pas en sentiments. Et qu'on les tape avant. Oui, tout au fond. Bonjour. Pour répondre à monsieur, il y a un lien très très étroit entre les émotions, les sentiments et les pensées. C'est-à-dire que, je n'ai pas une conclusion, mais dans les techniques de coaching ou de thérapie, par exemple, dans le soin à l'autre, on part de l'émotion, on décompose l'émotion en sentiments, et on décompose les sentiments en pensées. C'est ce qui permet effectivement de passer du schéma émotionnel à un schéma mental, et de réguler complètement l'émotionnel. Jusqu'à juste au précis. Oui, mais en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je ne le vois pas comme ça. Rires Je vous dis, c'est notre manière de voir le monde, donc notre pensée qui déclenche l'émotion, et après, l'émotion et le sentiment se situent sur un continuum. Donc après, il y a des manières différentes de le voir. Les deux chemins sont justes. On peut partir de la pensée, monter sur le plan des sentiments, y arriver à une émotion, vous rencontrez une émotion et la faire descendre à une pensée. Les deux chemins sont justes. Comment ? Oui, oui. Je vous demande un concept que c'est le plan de la pensée, qui est beaucoup basé sur l'émotion, et sur les mémoires du corps. Oui. Toutes l'émotion, c'est l'émotement. Dans les émotements, ça inclut que dans le corps, on est construit aussi dans le regard, dans le bon moment présent, il y a toute une mémoire du corps. Oui, tout à fait. En fait, les conférences, c'est toujours hyper frustrant. Parce qu'il y a tellement de domaines qu'on aimerait évoluer. Mais effectivement, c'est complètement coloré par ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas quel atelier ce matin, ou cet après-midi, mais c'est effectivement toute notre mémoire émotionnelle. Et d'ailleurs, un événement est beaucoup plus mémorisé quand il y a de l'émotion, à tort et à travers. Dans le trauma, on a cette rupture du symbolique. Donc voilà, il y a vraiment, les mémoires émotionnelles sont très importantes. Ils colorent tout ce que je viens de dire en toile de fond. Ça, c'est tout à fait. Vous avez parlé de l'article ? Oui. Vous en avez, en termes d'article, vous avez quelques livres. Alors celui-là, moi je l'aime beaucoup. « L'apprentissage du bonheur » de Taj Ben-Shahar. « L'apprentissage du bonheur », en fait, c'est un petit livre de 120 pages qui est très pragmatique, mais en même temps, on ne le lit pas rapidement. Mon conjoint me disait « Mais comment ça se fait que tu n'as toujours pas fini ton petit livre ? » Et en fait, il pose des phrases qui vous font réfléchir. Et donc, du coup, vous vous arrêtez à un moment à lire. Il vous dit de le noter. Moi, je n'ai jamais noté, je ne suis pas aussi assidue. Mais ça fait réfléchir. Donc du coup, je vais le laisser pendant quelques heures, quelques jours, avant de le reprendre. Et donc, voilà, c'est… J'aimais beaucoup, ce n'est pas un livre vraiment théorique, bien que c'est un scientifique qui se base vraiment sur des études, mais c'est un livre très pratique, orienté très pratique. Il y en a un autre ? Oui, il est en fait, c'est tout récent. Et n'oublie pas d'être heureux, c'est Christophe André. Oui, Christophe André, c'est ça, non ? C'est Christophe André. Oui, vous avez, en fait, je vous invite vraiment à le voir. C'est le site de la psychologie positive.net. Vous avez vraiment des références intéressantes sur ce site aussi en termes de lecture. Il a un blog aussi. Deux ? Il a un blog aussi. Oui, Christophe André, oui, lui-même. Mais en fait, celui-là, il vous oriente vraiment sur… Oui. Il vous oriente sur Christophe André. Vous allez avoir aussi les livres de Boris Tyroni qui sont très intéressants dans cette même lignée. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, en termes d'heures… Philippe, est-ce que tu es dans la salle ? Je ne dis pas dans la salle et tu vas nous revenir avec… Est-ce que tu penses qu'on a encore une dernière question en termes de temps ? On va faire une dernière question et après, je vais essayer d'avoir mon train. Est-ce que le bonheur, justement, c'est pas d'avoir trop d'émotions ? Quand tu es libre, est-ce que c'est pas mieux ? La boucle est bouclée, là. Oui, là… Alors, j'ai envie de répondre dans un oui, mais… Alors, c'est oui et non. En fait, ce qu'on observe, c'est que quand vous êtes beaucoup dans les grandes amplitudes émotionnelles, finalement, il y a quand même une fatigue, quelque part, avec des grosses piques émotionnelles. Donc, c'est pas lisse, mais c'est aussi ces grandes extrêmes, ça fatigue. Donc, effectivement, il y a quelque chose dans l'amplitude des émotions. Et après, sur le bonheur, effectivement, il y a le travail… C'est important les émotions, mais il y a aussi le sens. Et pour qu'il y a vraiment bonheur, il faut qu'il y a aussi du sens. Et parfois, on peut vivre des périodes difficiles, mais quand même avoir du bonheur, parce que finalement, on y met du sens. Et donc, quand on parle du bonheur, on a cette dimension supplémentaire qui est le sens dans l'action, le sens de ce que je fais, ce que j'y mets, qui s'ajoute et qui vient du coup à des moments… Ça va permettre de traverser des périodes où on n'a pas beaucoup d'émotions plaisantes, mais on a l'impression quand même de vivre un moment qui est plutôt dans le bonheur. Dans son dernier livre, je crois qu'André, justement, dit que c'est par les habitudes et les vies routinaires que le bonheur s'installe plus facilement. Tout à fait. C'était, je vous ai tapé ma diapositive, mais c'est ça. Il faut s'entraîner pour que c'est possible qu'on vous dit et qu'on ne transforme pas dans nos habitudes. Il faut s'entraîner. Il faut que vous avez des plages dans votre agenda réservé à « je m'occupe de mes émotions, mon bonheur ». Alors, faites-vous des réunions bonheur. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire. Alors, je fais partie, je suis à Lyon responsable du café Happy Lab. C'est les cafés du bonheur. C'est un mouvement qui est lancé en France et il y en a des cafés dans plusieurs villes de France. Il y en a à Montpellier, à Paris, à Nantes. Il y en a au-delà d'une dizaine de villes de France. Et on se réunit chaque premier dimanche du mois pour deux heures sur le bonheur. Donc, je vous invite, soit si ça n'existe pas dans votre ville, créez-en. Et puis, sinon, aller sur ces cafés parce que c'est un moment, une fois par mois, où on s'occupe de son bonheur. Et si vous voulez que ça bouge, des habitudes, que ça devient un réflexe, vous avez besoin de mettre des plages agenda. Je m'occupe de mes émotions, de mon bonheur, etc. Donc, je dois malheureusement partir, même si j'aurais aimé encore rester longtemps. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.